Hello les croquets, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour tester un truc bien bizarre Un kit pour faire les cut craze Oh là, moi ça se barra en cacahuètes dès le début Dernièrement j'ai été à un event Asos Face & Body Et on pouvait choisir absolument tout le make-up qu'on pouvait, bah, prendre Autant vous dire que comme toute personne je ne me suis pas gédé J'ai fait mon shopping Et j'en ai ressorti cette petite chose Donc c'est de la marque Axe Ou H-A-X I don't know The Shimmer Cut Craze Kit Et c'est tout simplement un kit qui va nous permettre de faire des cut craze Enfin, c'est ce qu'ils disent Je n'ai pas ouvert la boîte Je sais pas à quoi ça ressemble On va ouvrir ça, bah, ensemble Mais en tout cas, d'après ce que je vois derrière Il y a plusieurs étapes Il y a des pinceaux à l'intérieur, apparemment Et, euh, je sais pas C'est vrai que ça pourrait être une bonne alternative Parce que les cut craze, on n'y arrive pas forcément Il faut être très précis, très patient Et pas du tout stressé Les cut craze, c'est tout un art Et si on n'a pas forcément les bonnes paupières Et bah ça devient très vite compliqué Donc on va voir ça Commençons Ouvrons la petite boîte Déjà, le packaging, on peut voir qu'il y a une fille Qui n'est absolument pas retouchée Absolument pas photoshopée dessus Si seulement Et on peut... Ah, ok, il y a une notice Donc qui va nous expliquer comment faire Parce que je suis pas sûr De savoir comment me débrouiller avec tout ça Du coup, on a les pinceaux là Il y a un pinceau aussi, icône Bizarre On a un truc chelou Ah, merci C'est collé Ah, on a une forme bizarre, noire Je sais pas à quoi ça sert De l'eye shadow Prune Et là Ah, le shimmer Les paillettes quoi Et là, à mon avis, ça doit être l'eyeliner Je pense Oui, c'est l'eyeliner Bah écoutez, ça a l'air vraiment cool Parce que du coup, on a genre vraiment chaque étape dedans quoi Maintenant, il faut que ça tienne ses promesses En termes de pigmentation Et de... D'application Bon déjà, écoutez, les pinceaux C'est des pinceaux qu'on trouve dans les palettes normales J'ai envie de dire Donc c'est pas des pinceaux de professionnels Mais après, je vous avoue que je suis loin d'avoir des pinceaux de professionnels également Donc, on va peut-être pouvoir se débrouiller avec ça En tout cas, si on y arrive Bah, j'ai toujours mes pinceaux à moi On va peut-être commencer par lire la notice avant Petit truc à savoir C'est écrit en anglais Et pas en français Donc en fait, ils te disent tout simplement De prendre la petite forme noire Et en fait, ça va faire notre... Ah, en fait, c'est un gabarit C'est grave classe Vous n'avez pas à genre réfléchir Enfin, réfléchir entre guillemets À savoir où est-ce que vous allez faire Bah, votre cut crease En fonction de votre paupière, quoi Donc il faut le prendre comme ça Et on le met Comme ceci sur la paupière Ok Juste avant, étant donné que je sais Qu'il y a quelques personnes Qui savent pas forcément ce que c'est un cut crease Je vais poser la définition En fait, c'est tout simplement une technique de maquillage Qui consiste à accentuer le pli de l'œil On va venir complètement contraster Et définir la paupière en deux parties différentes Donc il y a la paupière mobile Qui sera donc d'une couleur Et tout ce qui est au-dessus Donc le creux de paupière Et au-dessus, quoi Et bah, ce sera d'une autre couleur En général, on met la couleur la plus claire Sur la paupière mobile Et la couleur la plus foncée Bah, dans le creux de paupière Et ça permet tout simplement De complètement redéfinir la paupière So, arrêtons de parler Et agissons Ils mettent pas forcément de base à paupière Dans le kit Ce qui est plutôt important Du coup, je prends la proof kit De chez NYX En y attendant d'avoir l'argent Pour acheter la pelouise Comme ça, on sera dans les conditions optimales Pour avoir, genre, la meilleure pigmentation du produit S'il y en a Donc il faut commencer avec l'eye shadow Qui est irisé, je le précise C'est pas forcément le best du best Pour le creux de paupière Mais bon Soit Il faut prendre le petit gabarit Avec le pinceau Et le tremper dans l'eye shadow Tout en tenant son miroir C'est pas possible Allons-y Mettons le gabarit Oh purée Je sens que ça va être la galère Je vous avoue que c'est un peu la galère Parce qu'avec la peau Ça bouge un peu Et j'ai peur que Bah le gabarit, genre, bouge Et que ça détruise tout, en fait On va juste estomper sur l'extérieur Pour pas avoir un gros bloc Et si on enlève Oh ! Alors non Mais non, c'est pas possible, en fait Genre, c'est pas ma paupière, ça On va le refaire Un peu plus bas Ah bah là, c'est un petit peu mieux Mais du coup, bah là, c'est trop bas, en fait C'est chaud, les gars ! En vrai, le pinceau, ça va La matière, elle est gérable Enfin, le fard à paupières Pareil, genre, normal, quoi Bon, bah écoutez On va devoir faire comme ça Même si ça me paraît très, très bas Mais j'ai pas envie d'utiliser d'anti-cerne Parce que, bah, c'est pas compris dans le kit Et genre, bah, si vous, à la maison Vous avez pas d'anti-cerne Bah, c'est... Enfin, ça sert à rien, quoi Continuons avec l'étape numéro Oh là là On a fait la 2 La 3 La 4 Il faut faire la 5 Maintenant, il faut prendre Ce petit applicateur en silicone Avec, bah, le shimmer Et il conseille, du coup, de peut-être Le mouiller un petit peu Pour que ce soit encore plus pigmenté On va voir Je vais d'abord essayer comme ça Sans mouiller Oh là là, il y en a partout J'ai jamais utilisé un pinceau en silicone On va bien voir Donc, je l'ai bien trempé dedans Et si on l'applique Oh ! Oh la vache ! Mais je suis choqué ! Bon, par contre, il y a plein de retombées Ça, c'est moins fun J'en reviens pas, genre Vraiment, mais c'est ouf Bon, par contre, la combinaison des couleurs Là, je trouve ça grave dégueulasse Non, mais vraiment Genre, le make-up, là, des yeux, c'est horrible Qu'on se le dise clairement Il y a de la pigmentation Mais l'application C'est un mess Bah, continuons, j'ai envie de dire Step 6 Pour finir le look, du coup, il faut l'eyeliner Et il faut utiliser le côté tout droit ici Pour s'aider, pour faire la... La wing Et là, pareil, il faut tenir le gabarit Le miroir et l'eyeliner Je sens que ce gabarit va me le faire payer cher On va juste rasser comme ça Oh my god Il n'y a aucune précision là-dedans Alors que c'est le but On va le terminer à la mano Bon, en soi, le liner n'est pas ouf Mais il est praticable Ça va Bon, bah voilà ce que ça donne J'ai l'impression d'être au carnaval Ou en Égypte, purée Vous voyez les films égyptiens avec les... Enfin non, pas les films égyptiens Mais les films qui parlent de l'Égypte en antique Genre qui retracent l'histoire et tout Et c'est des maquillages qui sont dégueux Mais comme ça, mais ça... Ah mon dieu ! Enfin, c'est les vieux documentaires chelous Qui mettent pas du tout en valeur la culture égyptienne, quoi Bref, c'est dégueu Il faut faire le deuxième oeil Quand même Je vais le faire hors caméra J'aurais juste envie par contre De faire le creux de paupière Et de savoir si sans avoir à tenir le miroir Bah ça peut fonctionner un minimum correctement Ah et voilà les croquets Cette vidéo est désormais terminée Alors, verdict Parlons-en de ces produits Déjà, j'ai fait le deuxième oeil C'est une énorme blague aussi C'est abusé À quel point ça ressemble à un make-up Que j'aurais pu faire il y a 5 ans Quand j'ai débuté le make-up C'est archi dégueulasse Y'a aucune forme C'est pas estompé Le trait de liner se barre en cacahuètes Enfin bref, c'est horrible Et je... J'ai même pas envie de terminer la vidéo Tellement je me dis Mais c'est pas possible de mettre une horreur pareille sur ma chaîne Mais bon, en soit c'est un crash test C'est marrant Voilà, c'est drôle Donc bah écoutez Vous avez mon avis très clair, net et précis sur ce kit J'avoue que le concept était vraiment pas mal Et j'étais grave emballé par le truc Genre je m'attendais à un Un truc qui allait donner du lourd quoi Et en fait non Mais non Genre les gars C'est pas possible En vrai la combinaison du burgundy là Le truc comme ça Avec le doré Je déteste C'est... L'eyeliner pas précis du tout Genre ça fait pâté Le pinceau en soit ça va Bah c'est un pinceau de palette quoi La seule révélation C'est genre le pinceau en silicone Avec les paillettes Enfin les shimmer là Le fard irisé Qui pop de ouf Et ça par contre Chapeau Il y aura au moins un point positif là dedans J'ai essayé sans tenir le miroir Et même sans tenir le miroir Enfin j'ai dû m'y reprendre à deux fois Parce que la forme elle était pas précise précise Donc au final j'ai rempli plus ma paupière mobile Avec cette teinte là la plus sombre Enfin bref Une galère sans nom Donc on va se passer de petits gabarits comme ça Qui sont pas du tout pratiques à utiliser On va revenir aux techniques traditionnelles Utilisées de tout temps Et ce sera très très bien comme ça Je dis oui Si vous avez envie de tester Bah vous Ceci à la maison Bah allez-y Après vous faites ce que vous voulez C'était juste mon avis pur et simple Après vous pouvez tout à fait aimer le produit Parce que bah je suis peut-être une quiche en fait Et je sais pas me servir de ça Ce qui est fort possible Je vous l'avoue Je connais même pas le prix du kit On va aller voir ça Alors il est quand même à 27,99€ Bah écoutez A vous de voir En tout cas moi j'ai choisi plein d'autres produits Je pense que j'ai bien fait J'ai plein d'autres choses à découvrir On a eu vraiment plein de produits Je suis trop pressé de vous présenter tout ça en vidéo Je vais incorporer quelques petits trucs par-ci par-là En tout cas Bah il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine Alors hey hey yo J'adore le rire à 9 minutes 17 Allons voir ça Je vous avoue que je ne suis pas forcément une personne très discrète Quand il s'agit de rigoler Mais bon c'est un peu le but aussi entre nous En tout cas je te fais de gros bisous Merci pour ton commentaire Et si toi aussi tu as envie de passer dans la prochaine vidéo Pourquoi pas N'hésite pas à commenter juste en dessous Si c'est pas encore fait Abonne-toi à la chaîne Coche la petite cloche Suis-moi sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat C'est croquejuju tout attaché Sur ce on se retrouve samedi 18h Vous avez vu il y a deux petites vidéos par semaine pendant les vacances C'est trop bien j'aime trop J'ai plus de temps pour tourner Du coup j'en profite de m'éclater à fond Et de vous faire du contenu Et en attendant je vous fais plein de gros Tick ouh Tick ouh Tick ouh Sous-titrage ST' 501